Quand la France partira, et elle partira, tu viendras sur ma tombe et tu me diras que la France est partie. Il t'a dit ça ? En 1916 ? Il m'a dit ça. Je lui dis alors, tu es parti ? Il m'a dit oui. Je suis Bachir Hadjadj. Je suis né en mai 1937. J'avais 17 ans lorsque la guerre d'Algérie a commencé. J'en avais 25 lorsque elle a été finie. Je suis né dans une société colonisée. Nous étions des musulmans, nous étions des arabes et ils nous appelaient des indigènes quand ils étaient polis. Lorsqu'ils n'étaient pas polis, c'était des bouilloules, mais les bouilloules n'étaient pas tellement utilisés en Algérie. C'étaient surtout les bicots, les ratons. Nous n'avions pas de mots péjoratifs. Je me perçois qu'il n'y avait pas de mots péjoratifs pour les désigner. On disait le Francis, ça veut dire les Français. On disait le Gour. Je ne sais pas de où ça vient. Vous n'aviez pas intérêt à faire un rixe avec un colon ou un fils de colon. Vous n'avez pas intérêt. Le flic venait. Je vous ai venu. À lui, il lui faisait ses excuses. À moi, il m'emmenait au poste quand il ne donnait pas un coup de pied aux fesses. Il n'y avait pas de révolte. Il y avait un constat d'infériorité. C'est ça qui est terrible. C'est le constat d'infériorité permanente et d'accepter la supériorité de l'autre permanente sans la remettre en cause. Elle va être remise en cause par la guerre. Nous étions très nombreux à la maison. Nous étions en même temps. Mon père a eu en tout 18 enfants. Et moi, j'ai vécu dans une famille bigame, c'est-à-dire avec maman, ma mère biologique, et puis l'autre femme que j'ai appris à connaître comme ma mère, parce qu'elle n'était pas ma soeur, elle n'était pas mère, mais c'était l'autre mère. Et effectivement, c'était un ménage à trois à la maison. Donc il y avait mes deux mamans et mon papa. C'était un petit chef colonial. Il était à la tête d'un douard et son chef direct, c'était un administrateur français, et donc il avait sous sa coupe un douard de quelques 700 ou 1000 âmes. Donc il était un petit peu l'œil et l'oreille du coulant, de la colonisation, dans ses doigts. Donc c'était le caïd. Je le sentais un peu soumis, soumis à ses collants, révérencieux, révérencieux avec les collants. Mais il n'en pensait pas moins lorsqu'il était vis-à-vis de nous. Est-ce que c'est pour améliorer son image vis-à-vis de nous ? Est-ce vraiment ça ? Je ne sais pas. En tous les cas, il n'a pas été un grand révolutionnaire. Mon père n'a pas été un grand révolutionnaire. J'étais à l'école européenne, parce que mon père voulait que nous allions à l'école européenne. Et c'était plus facile pour lui, parce que nous étions fils de caïd, parce que M. Lebrun était mon instituteur. Nous étions trois Algériens. Et il nous gardait à part pour nous faire une dictée, après les cours, pour l'entraînement sixième, pour faire de maths, etc. Mais pour nous donner des points de plus, parce qu'il savait que nous étions handicapés. Il est venu voir mon père pour lui dire, Bachir est un bon élève, il faut l'envoyer au lycée. Donc pour moi, c'était un bouleversement total. J'étais le premier de toute ma vie d'unis à aller au collège. C'est lorsque je suis rentré en sixième. Il y avait mes camarades algériens, comme moi, qui venaient de petites villes. Et puis il y avait mes autres camarades français. Et on allait dormir dans le même dortoir, dans le même réfectoire. On allait vivre ensemble. C'est là où je voyais qu'il y avait une différence. Dans le lycée, où j'étais interne, il fallait, dans le trousseau, il fallait deux costumes, il fallait plusieurs chemises, il fallait plusieurs slips, il y avait des chaussettes, etc. Donc voilà, quelque chose qui, pour mon père, était difficile à réunir tout ça. Ça me faisait aussi une espèce de changement par rapport à ma société. Moi, je n'ai jamais mangé avec un couteau et une fourchette. À la maison, il fallait manger avec des cuillères en bois. Comme je dis, elles étaient très bien, elles étaient silencieuses. Elles se remplissaient bien, c'était très bien. Il y avait eux, il y avait nous déjà, dans cette sixième, cinquième, etc. Je me suis habitué à ça. Puis le monde extérieur, aussi, je commençais à le voir autrement. Ceux qui avaient des chèches, des gandouras, des burlous, c'était les arabes. Celui qui avait le chapeau, qui avait la canne, qui avait, bon, pas tellement la canne, qui avait la voiture, c'était eux. Donc, le monde se structurait petit à petit, pour moi. Près de conscience que le censeur, c'était un Français, le proviseur était un Français, tandis que celui qui servait au réfectoire, c'était un Arabe. Celui qui balayait la cour du lycée, c'était un Arabe. Même le concierge, c'était un Français. On m'apprenait toute l'histoire de France, alors là, de vers Saint-Gétorix jusqu'à Napoléon. Mais on ne m'a jamais parlé de l'histoire de l'Algérie. Si, à un moment donné, on me disait que l'Algérie s'appelait avant la nuit-midi, c'était l'année-midi, et qu'avant, elle a été romaine et chrétienne, qu'elle était riche, et qu'il y avait, c'était le grenier de blé, le grenier à blé de Rome. Et puis, les Arabes sont arrivés avec leur razia, ils ont tout détruit, ils en ont fait un désert. Donc, voilà un petit peu ce que j'apprenais. Je n'avais pas une très bonne idée de ce que pouvaient faire les Arabes. Mais ça m'interpellait, ça me faisait mal, je me sentais infériorisé, mais je me taisais. Lorsque ma mère m'envoyait chercher de l'huile, elle me disait, tu fais attention, c'est l'huile arabe, ce n'est pas l'huile française. L'huile française, c'était l'huile raffinée, bien, etc. Tandis que l'huile arabe, c'était l'huile d'olive brute. Voilà, donc c'était dans le vocabulaire. La route, on parlait d'un thème, tu vois la route, la route française qui est descendante, par rapport à la route arabe qui est la piste. Donc, on infériorisait automatiquement le fait, dans le vocabulaire. On était arrivé à poser sur nous-mêmes le regard négatif que posait sur nous le colon, l'un l'autre. C'est le comble. D'où le manque de réactivité. C'est-à-dire, c'est ce que vise la colonisation. La colonisation vise le calme des esprits. On va confondre quand même la civilisation avec le confort. C'est vrai que se laver tous les soirs, avoir l'eau courante, l'eau chaude, etc., ça relève du confort plutôt. Mais c'est mieux. Mais ce n'est pas ça, la civilisation. La civilisation ne consiste pas à inférioriser l'autre. Au contraire, c'est l'égalité qu'il y a la civilisation. Ce n'est pas de l'infériorisation. En 1957, j'ai 20 ans. Il y a 20 ans, on m'appelle pour le service militaire. C'est la panique. C'est la panique. Qu'est-ce que je vais faire ? Où est-ce que je vais devenir, etc. Moi qui pensais être un révolutionnaire, etc. Et donc, quand on m'annonce que je suis bon pour le service, je ne vois qu'une seule possibilité, c'est partir pour le maquis. Je connaissais quelqu'un qui était un maquisard, qui faisait partie de la structure du FNN, c'était ça. C'était mon beau-frère. C'était le mari de ma grande-sœur. Je lui pose le problème. Je lui dis, voilà, je vais partir à l'armée, je n'ai pas envie. Et je veux rejoindre les maquis. Tu me débrouilles, tu me trouves quelque chose. Il me dit, calme-toi un peu. Il me dit ceci. Des gars comme toi, il y en a des milliers. Qui veulent partir en maquis comme ça. Les mains nues, il y en a des milliers. Et on ne rentre pas en maquis comme ça. Je me demandais, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il m'a dit, la seule façon, c'est que tu dises que tu as envie de partir. Tu le fais courir auprès de toi. Un jour, tu seras abordé par quelqu'un qui, pour tester ton engagement, va te donner tout de suite une grenade. Il va te dire, tu la déposes à tel endroit, sous ma surveillance, il faut que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, c'est que maintenant tu sais qui je suis, on ne peut pas te laisser comme ça lire dans la nature. Donc je ne suis pas parti, je suis allé faire mon service militaire français. Ça a été peut-être le moment très dur pour moi. Cet uniforme, c'était terrible. Et puis, j'étais malheureux, je ne savais pas quoi faire. Je ne parlais pas Kabyl, est-ce que j'avais envie de déserter ? Oui. Est-ce que c'était facile ? Non. Et donc, j'étais coincé, totalement coincé. Fini mon service militaire, j'ai repris mes études. À Grenoble, je m'inscris avec des sciences. Je m'inscris aussi à la cellule clandestine du FLN. Un jour, on nous dit, l'armée de libération nationale fait un appel pour les étudiants qui veulent la rejoindre. C'est le moment. Je suis parti en Tunisie avec le passeport tunisien. Ensuite, j'ai été dispatché sur un bataillon. Cette frontière avait ceci de particulier, c'est qu'il y avait un barrage qu'on appelait la ligne Maurice, une ligne de barbelé qui faisait 600 kilomètres. Ce n'est pas petit, c'est 600 kilomètres, d'une largeur à peu près de 100 mètres, où il y avait des mines. Au milieu, passait une ligne électrifiée de 2500 volts. Donc, le rôle, c'était de faire une pression maximum sur le barrage. C'était d'émettre des bengalos. Ce sont des tubes, des tubes de 10 centimètres à près des diamètres, qui sont légers, mais qui sont très longs, qui sont bourrés d'explosifs. Lorsque le tube explosait, il faisait exploser, il déchirait tous les barbelés, mais aussi toutes les mines qui allaient. À la Hélène, j'étais tranquille. C'était ce qu'il fallait faire. L'épreuve que j'avais passée d'avoir fait dans l'armée française était telle que j'étais à ma place à la Hélène. Les accords des viandes, les militaires n'étaient pas contents. Moi, j'étais militaire. Il y avait une hiérarchie au-dessus de moi qui n'étaient pas contents de la manière avec laquelle les négociations étaient menées. J'étais soldat à la Hélène et je ne savais pas quels étaient les ordres qui allaient m'être donnés. Est-ce que je suis sous le cessez-le-feu et je mets les cartouches dans la poche ou alors je laisse le fusil armé ? Jusqu'à ce que la Hélène dit « Demain, vous savez parvenir à Maudandre, demain à midi, les combats sont terminés. » Mon père, qui était un peu sur la réserve, bon, il attendait, il ne faisait pas que ça se passe. Il m'a dit « J'ai été militaire français en 1914 et en 1916, je suis venu passer quelques jours de vacances à Sitif. Mon père a été élevé par son grand-père et le grand-père était mourant. » D'abord, il lui avait demandé comment se battent les Algériens, là-bas. Mon père, il lui a dit « On se bat, on se bat, on se bat, on se bat. » « Les Allemands ont peur de nous, etc. » Il lui a dit « C'est bien. » Mon père m'a dit comme s'il voulait qu'on démontre aux Français que nous n'étions pas des navettes. Il m'a dit « Quand le grand-père est mort, avant de mourir, il lui a dit « Avant de mourir, je vais mourir. Tu vas me promettre une chose. » Et mon père lui a dit quoi ? Il m'a dit « Quand la France partira, et elle partira, tu viendras sur ma tombe et tu me diras « La France est partie. » » Je lui dis « Il t'a dit ça ? » « En 1916 ? » Il m'a dit ça. « Alors, tu es partie ? » Il m'a dit « Oui. » Il m'a dit « Je suis allé sur la tombe de mon grand-père. » Et je lui ai dit « La France est partie. » Et à ce moment-là, la terre a tremblé. Excusez-moi. Les prières a prier, les prières a prier. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage FR ?